Mais pas pour longtemps. Quelques mois plus tard, l'archevêque de Bordeaux, en croisade contre les cathares, le fait brûler. Il n'en reste plus qu'un tas de pierres. Peu après, un château est reconstruit. Tout nouveau, tout beau. Au début du XIVe siècle, il devient même l'un des plus puissants du Périgord. En 1337, la guerre de Cent Ans éclate. Elle oppose les Anglais et les Français. Que vient faire Castelnau dans tout ça ? C'est l'une des principales puissances du Périgord. Il est donc très convoité par les Anglais comme par les Français. Pendant cette guerre, qui dure plus d'un siècle, le château est au centre de conflits incessants. Il passe tour à tour aux mains des Français et des Anglais. Au total, il change sept fois de camp. Et on a-c'est ouest. Au total, il dit qu'il Oswamens est un quartier de Roc'un. Au total, il a-tour deBERT en ans. Merci.